Bonjour à tous ! Aujourd'hui, Expertise P.K. Donc P.K. a été mise à jour, elle a perdu 9,5% de points de vie, mais elle a gagné une portée infinie. Elle est passée de 0,8 à 1,6, donc elle a clairement gagné en range. Désormais, elle tape à l'autre bout de la planète. Et on a deux experts, deux grosses brutes du P.K. Donc on a LM10 et Marius qui sont avec nous. Bienvenue à vous deux. Merci, merci. Merci. Alors ici, on va aller faire du live. On va faire du live game, ils vont chacun jouer à tour de rôle. Et on va essayer justement de discuter de la nouvelle P.K., des decks P.K., de comment ils se jouent, et compagnie. Et c'est parti. Donc je te laisse lancer comme tu veux. Déjà, LM, toi, qu'est-ce que tu penses du coup de cette refonte de la P.K.? Bah, c'est massivement utilisé en ladder. C'est un des decks les plus forts. Après, ça a pas mal de counter en ladder. Par exemple, Cochante 0.6 ou P.D. Moloss, à part le Moloss Clone que je contre avec mon deck. Sinon, à part ça, tous les Moloss avec Boule de Feu ou tous les Moloss Tombstone ou Lavalune, c'est un peu un counter pour le deck. Sinon, ça le gère assez bien contre les géants, les golems, tout ça. Donc après, voilà, il y a beaucoup de match-up 50-50. Ouais, le golem, c'est plutôt 50-50, non ? Ça dépend des versions. S'il joue Dragon Electric, c'est plus 50-50. Ouais. Mais sinon, le match-up, il est plutôt 60-40, voire 70-30 pour le P.K. Ah ouais, tu trouves ? Ah, c'est marrant. Parce qu'on peut vraiment défendre avec le P.K. Et ensuite, dès qu'il pose golem, ensuite on peut full push, vu que c'est un bridge spam. Ouais, ouais, je comprends. Donc là, c'est vraiment ça qui va t'embêter le plus. Donc c'est plutôt les versions Moloss. Et 2.6, malgré l'up de la portée, ça te... C'est toujours galère, ça changera ? Euh... C'est toujours... C'est moins galère, mais c'est toujours galère. Parce qu'il cycle vite, il peut défendre très facilement le push. Ouais. Et ensuite, voilà, quoi. Ok. Le cochon, il prend toujours un coup, donc... Compliqué de défendre. Donc quand tu mets une machine volante, t'hésites pas à mettre un poison direct, même si c'est sûrement Moloss ? Oui, c'est le début, oui. C'est pas grave, c'est le début. Là, au pire, s'il mettait Moloss, il va se défendre plus, j'aurais pu push l'autre lane, donc ça va. Ah ok. Là, ça va sûrement pas être Moloss, je pense. Pour vous, c'est quoi, là ? MK, je pense. Pareil. Ouais. Et du coup, le match-up contre MK Bait ? Normalement, j'ai match-up parce que j'ai l'Electro... Le sorcier électrique pour le Dragon. Et ensuite, le PK, il contrait assez bien le MK, donc ça va. Ok. Et après, j'ai le Poison pour les petits troubles. Ouais, ça va être pas mal. Clairement, là, ton Poison, il fait une bonne value. Royal Ghost, qui avait vraiment beaucoup disparu, qui revient petit à petit, vous en pensez quoi ? Oui, il s'est joué que dans ce deck, en fait. Ouais. C'est ça. Mais c'est la base du deck. Ça, ouais, ouais. Donc pour toi, malgré le fait qu'il avait été nerf de, je sais pas, 11% je crois, de ses points de vie, il y a 3 mois, il reste toujours très viable. Oui, dans ce deck, c'est vraiment l'une des cartes les plus importantes dans comment jouer le deck, etc. Ok. Par exemple, si on le remplace par le Prince Ténébreux, la version que va jouer Marius, on verra qu'il y a beaucoup de différences dans la façon de jouer, etc. Ok. Là, tu vas, tu vas Mega Knight, euh, pardon, Pekka. Donc là, oui, Pekka, oui. Donc là, je vais mettre Pekka un peu au milieu, comme ça le Drame, il va pas focus directement. Ok. C'est en train de mettre un électro-user là-dessus, aussi, hein. Ouais. Clairement. Même s'il va devant, c'est pas très grave. Ouais, pas très grave. Donc là, je vais pro-zoom. Ici, ouais, ouais, je t'écoute. Vas-y. Je disais, le poisson sur cette... Oh, je me fais arrêt que ça ne met le portait à chaque fois. C'est genre les build, la map, elle le frappe la tour. Ouais, donc, euh... Donc, tu utilises souvent le poisson pour gratter, ou pour faire un peu de value, comme ça, sur cette deck-là, vu qu'il s'y classe assez vite, mineur-là. Oui, ouais, si c'est pas un cimetière, faut pas hésiter à... On peut beaucoup mettre poison, etc. Vu qu'après, on a Zap, on a Electro, ou Prunter, pas mal de choses. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. T'as beaucoup de réponses, ouais. Ouais, ouais. C'est easy pour toi, le jeu, non ? Là, le deck, j'avais assez match-up, donc franchement, là, c'était pas... Ok. Après, il y a des match-up plus serrés, forcément. Ouais, bien sûr. Par exemple, contre Mortar, tu t'en tires comment ? Ouais, en fait, le Mortier, ça dépend des joueurs. Déjà, le joueur Mortier, s'il est très bon, c'est très compliqué de jouer. Par exemple, les meilleurs joueurs, quoi, Biegore ou Lapocati, franchement, j'y gagne rarement contre eux. Ouais, ouais. Je te laisse lancer, du coup, avec ta version Prince Ténébreux, et me dire, qu'est-ce que tu penses qu'il... Qu'est-ce que ça varie, du coup, d'avoir Prince Ténébreux ? D'avoir Prince Ténébreux... Ouais. Un peu plus de DPS, après, du coup, il y a plutôt de contraintes, par exemple, des push Ghost, Bélier, des fois, je ne peux pas me permettre de le faire. Je ne peux pas me permettre de mettre un Dark Prince. Enfin, ça ne remplace pas vraiment un Ghost, c'est différent, en fait. Ok. C'est... Par exemple, un Ghost, c'est mieux contre les DQ où il y a Horde de Gargouille, tout ça. Ouais. Et que ça passe à Fragán. C'est ça, c'est pas la même synergie, en fait. Ouais, voilà. C'est complètement différent. Ouais. Donc, c'est un play que vous faites souvent, d'engager un Bélier de combat à fond de mal ? Franchement, ouais. Ouais ? Après, je pense qu'il faut éviter, parce que si le mec qui est devant, il joue un P4 directement, je pense qu'il a perdu le match des DQ. D'accord. Le push, c'est trop dur à gérer en x1, le contre-push, c'est ça ? Ouais, ouais. Après, mettre un Bélier, quand même. Ouais. Vaut mieux, je pense, commencez par rouler ou zapper la tour si on a une mauvaise main, ou alors Phantom, voilà. Ouais. Dans son cas, il a le Prince Ténébreux, du coup, il vaut mieux recycler un Prince Ténébreux, quand même. Ouais, ouais. Ouais. Après, j'hésite à mettre... Enfin, je mets pas trop les gargouilles en première play, parce que c'est le play qui joue au ballon. Ouais, t'as que l'Electro Wizard, quoi. Ouais, voilà. Et ça, ça contre pas trop le ballon, s'il l'accompagne un peu. C'est ça. Il peut te mettre des bats, un fuit barbare, des trucs comme ça. Ouais, voilà. Ça tue directement. Carre. C'est vrai, on en voit beaucoup moins d'ailleurs, effectivement. Oui, en ce moment, le gel, il a été nerf, donc il y en a de moins de moins. Mais avant, il y en avait beaucoup. Carrément. Quand c'est comme ça, là, tu laisses la moscou d'air connectée, et non, tu zappes quand même. Non, non, j'ai pas trop envie de mûler, c'est gratté. Ouais, c'est fond avec Sire, là. Ouais. Après, ce que je fais aussi, quand je mets les fonds de map ou quoi, ça me permet d'avoir un peu le contrôle. Par exemple, s'il rajoute d'autres trop, enfin, c'est pas le deck que je joue un peu contrôle. Je comprends. Ouais, parfait, le timing poison. Ouais, ouais. Mais du coup, j'ai mis un dark, du coup, il en est en s'estime Sire. Ouais. Là, ça va foncer sur le fournée. Ok. Je sais pas trop ce qu'il joue. Là, je pense qu'il joue Sintir, je pense. Donc, il joue Jel, tout ça. Ouais, sûrement. C'est possible, clairement. Ça se mettrait pas que sur un cimetière. De toute façon, quand c'est comme ça, c'est soit un cimetière, soit un ballon, en général. Ok, Pékin. Ouais, ouais. Là, je pense, ouais. Ça doit être plus Sintir. J'ai une poison, ouais. Ouais. Ouais, c'était bien joué. Ouais, ouais, c'est clair. Non, mais c'est bien, parce que du coup, tu grattes la mousquetaire, la fournaise, etc. C'est bien. J'ai laissé gratter, ouais. Là, il va sur un cimetière. Ouais, c'est sûr. Après, il a son gel. J'ai le bloc. Mais tu pourras remettre un écrime ou un tap. Je vais mettre un poison. Parfait. Ok. Ouais, ça fait mal. Le match-up, il est pas ouf. Il y a Pega, la fournaise. Il y a Valkyrie. Il y a Valkyrie. Il y a Valkyrie. En globalité, contre le cimetière, généralement, ça se passe plutôt bien du fait d'avoir un poison ou ça reste des match-ups vraiment chauds ? Bon, c'est déjà mieux, mais on va dire, contre les DQ avec Tombstone, tout ça. Ouais. C'est assez compliqué. Ok. Mais après, là, carrément, là, il n'a pas match-up Marius. Ouais. Il se prend fournaise. Donc, déjà, c'est pas bon quand on joue contre des buildings, enfin, des... Des bétuances, ouais. Ouais, voilà. Déjà, pour le bélier, tout ça, c'est plus compliqué de passer. Ensuite, il joue Valkyrie qui est contre un peu tout le deck. Déjà, voleuse, tout ça. C'est compliqué de passer avec quand il y a la Valkyrie en face. Et ensuite, il joue Pega, donc c'est le plus gros compteur du bruit de spam. Ouais. Par contre, il connecte avec son barbare, c'est pas mal. Ouais, ouais. Là, il a mal joué la fournaise, je trouve. C'est parfait. Ouais, ouais, c'est bizarre qu'il soit visionné comme ça. Hum. Il n'y a plus. Ouais, c'est le coup cher. Alors là, ok. Il veut s'installer. Pas lui, là, je pense. Je sais pas si... Ouais, je vais pas y tenter poison. Ouais, contre Gels, c'est tendu à ne pas claquer poison en def sur cimetière. Ouais, je suis pas trop confiant. Je comprends. Sur la tour. Bien joué. Mais bon, ça va pas trop l'utilité. Car bon. Bon, là, tu grattes un peu, quand même. Là, il va chercher à recycler une fournaise ou def à la Valkyrie. Ok, bien l'âge. Je sais pas trop ce qu'il a fait. Ouais, j'ai mal... Non, j'ai été con, là. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai mis ce qui est un peu méga, oui. Ouais. Bon, il va des Pk def, c'était sûr. Je tape de l'autre bouche du terrain, maintenant. C'est ça. C'est trop marrant. Après, il va mettre Valkyrie sur le cœur. Je vais essayer de bocler le Pk. Ouais. Bien joué. Bien joué. Bien joué, Maris. Ouais, j'ai fait un bon coup. Il est dans la merde. Ouais, carrément. Franchement, ouais. J'ai plus d'Ax. Oh là, c'est propre, Maris. Je vais mettre un barc. Et j'ai qu'il met ! Let's go ! Bien joué. C'est bien. Là, il était trop agressif. Ouais, ouais. Sur le coup, hein. Ouais, pour le Pk qui shoot. C'est pas fini, hein. Non, mais s'il bourre, là, Maris, ça va être dur pour lui. Je pense qu'il aurait pu mettre Valkyrie au milieu. Il aurait pu, ouais. Nice. C'est vrai que c'est un deck sur lequel, dès que tu prends un petit avantage dans l'inixir, il ne faut pas hésiter à bourrer. Exactement. Oui, oui, clairement. Pk fond de main et après, les poches, ils sont indéfendables. Ah oui, d'ailleurs, c'est ça que je voulais vous demander. Dans quel cas, vous partez en construction, genre avec une Pk fond de map, pour construire un gros poche ? Quand on a un avance, si on a une avance, on a un délixir considérable. Par exemple, genre, trois délixirs en avance. Après, si on joue contre un cimtière, il faut éviter. Parce qu'après, le Pk, il est bloqué derrière un cimtière. Le tank et tout qui arrive sur la tour, il peut facilement prendre la tour. Ok. Après, voilà quoi. Dans les mineurs poisons, un peu. Dans les cochons aussi. Oui, 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 totalement. Mais après, il faut éviter contre les decks Brickstom. Oui. Parce qu'il peut très facilement pêcher le côté et après, sinon, je pense. En miroir, je crois. En miroir, non, sinon. Oui, oui, en miroir totalement. Il faut vraiment partir toujours fond de la Pk. Il vaut mieux être le premier ou le deuxième à mettre Pk ? Deuxième, je pense. Parce que comme ça, son Pk arrive devant ta tour. Comme ça, ton Pk, il peut tuer son Pk. Après, il est obligé de défendre ton Pk. Ok. Oui, bien sûr. Mais après, ça dépend si tu as l'avantage en elixir. Toi, tu es obligé de mettre le premier Pk. Bien sûr, bien sûr, sinon tu perds l'elixir, bien sûr. Oui, voilà. Ok. Nice. Du coup, voilà. Je te laisse renoncer, LM. Yes, vas-y. Du coup, avec le nerf du Fude Barbare, c'est un peu mieux encore, non ? Oui, ça aide pas mal. Il y en a dans tous les dés qui est... Bah, ça se débrouille bien contre ces versions de la Fude Barbare. Oui, oui. Ok. C'est déjà la Voleuse de Ghost. Simulose Plunt, c'est un bon match-up, mais sinon, ça va être chou. Oui, oui. Simulose First Play. On verra si il a fait... Ok, garde. Oula, garde. Déjà, c'est pas bon, ça. Ah, bah non. Bon, après, là, il est un peu forcé. Bah, là, s'il est la Fireball, là, je sais pas. Ok. Non, ça va, ça va. Là, il a 5, là. Tu prends quand même les dégâts, quoi. Ah, vous avez autant réussi, hein ? Oui, oui, mais c'est pas grave, ça. D'accord. Tu préfères assumer... Ouais, 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 tout à l'heure. Là, un zap, ça va être chou. Ok. Parce que, de toute façon, il pêche ballon. Donc, faire un ballon, ça prend la tour très vite. Ouais, je comprends. C'est pas un déclic-grattage, quoi. Donc, de toutes les façons. S'il fait un gros pêche, il va prendre la tour. Sinon, bah non. Ok. On va pas gratter. Ouais, ouais, ça fait sens. Alors, mon as-tu mis ce fond de map ? Est-ce que tu as essayé de punir le fait qu'il ait plus la pierre ton balle ? Ouais, je vais Pékin. Après, il la garde dans sa main. Exactement, il la garde. Mais il a plus que ça, en théorie. Ok, il joue comme ça. Bon, c'est mal joué de sa part. Donc là, on va prendre la tour. Ah, il a très mal joué. Après, là, on... Oh non, il a perdu le match, je crois. Ah ouais, il a perdu. Ah ouais, il a remis. Ah, il a perdu. Ah ouais, il joue, enfin, ouais. À ses trophées, là, ils sont pas top, les joueurs. Ouais, il est carré perdu. Ok. Bon, on est à la tour de gauche, déjà, ça c'est sûr. Et t'as mis quoi, 200 dégâts ? Oh, putain. Ouais. Ouais, donc, généralement, quand tu vas avoir une molosque et posée fond de map, tu vas directement partir à l'attaque avec une P.K. Ouais, mais... Ça dépend. Pas forcément P.K. Ouais. Mais plus Bélier, tout ça. Parce que P.K., ça peut être très agençif. Et après, il peut contrer ça très vite. Ouais, je trouve. Ou P.K., ça suffit. Avec peu d'élixir. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ok. Bon, bah, replete au droite, hein. Celle de gauche, aussi, j'ai bien peur. Ah non, garde. Non, mais celle de gauche, c'est pour mettre la pression, je voulais pas. Je voulais juste qu'il dépense d'élixir pour pas qu'il puisse mettre le ballon. Ouais. Là, il met le ballon, il a pas beaucoup d'élixir pour défendre. Ouais, normalement, il n'a plus rien pour la gauche. Ouais, je vais essayer de... Ouais, c'est parfait. Ouais, j'ai bien. Le droit de Fodef, hein. Ouais, en 10 secondes, ça va pas le temps. Le ballon, c'est monté électromizar. Ouais, c'était propre. C'était propre. Franchement, ouais. On sent que tu les a tâtés, les bolosses, que tu les collais via LLM. Ouais, 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 il y en a plein. En ladder, il y a quelques saisons, il y en avait pas mal, surtout les top joueurs. Ouais. Bon, je gagnais pas souvent, mais ça arrive. Tu fais quoi quand t'es vraiment chaud et que tu travailles à la fond de ladder, généralement, tu te situes vers quelle position en mi-saison, par exemple ? Ouais, c'est-à-dire position... Ouais, genre t'es plutôt top 100, top 1000, top 10 000... Ça dépend des saisons. Ça dépend si je ne jouais vraiment pas. D'ici là, il y a 5 saisons, on va dire. J'ai tenu toute la saison de top 10 mondiale. Ah oui, d'accord. Et j'ai fini 51. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Et ensuite, bah... J'ai essayé de garder les top 100 mondiales en mi-saison, on va dire. Ouais, je vois. Et fin de saison, d'aller chercher au moins ça, top 100. Après, c'est compliqué. Après, ça dépend si c'est une saison longue ou courte. Ouais. Parce qu'il y a des saisons de 35 jours, il y a des saisons de 28 jours. Ouais, c'est ça. Dans les saisons de 35 jours, il y a beaucoup plus de monde qui joue. Et les trophées, ça part beaucoup trop haut. Par exemple, la saison dernière, c'était une saison de 35 jours. Ouais. C'est parti en 8 000 trophées, donc c'est plus compliqué, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais, je suis d'accord avec toi. On va avoir un bon montagne, tout ça. Donc, c'est plus compliqué d'avoir un bon top sur 28 jours. Et je me demandais un truc. Est-ce que ça vous arrive de jouer des cartes tech ? Donc, de changer, par exemple, une carte ou deux cartes pour aller chercher plus particulièrement certains match-ups ? Bah, moi, pas vraiment. Parce qu'on l'adore, tu peux pas très voir ce que tu vas jouer. Pourquoi tu vas jouer ? Par exemple, tu dis, dans la méta, à l'heure actuelle, il y a beaucoup, je sais pas, par exemple, de Molosses. Et tu dis, bah tiens, la version, je sais pas, moi, par exemple, Royal Ghost. Ou, je sais pas, par exemple, voilà, Mortar. Tu dis, ah, c'est un peu plus simple quand tu joues Royal Ghost. Ou ça peut être plus simple si tu joues, je sais pas, à l'île de boule de neige. Tu vois, par exemple. Bah, clairement. Euh, non, alors moi, bah, je garde le deck copié, enfin, du coup, bah, vu que je le fais depuis longtemps, je connais assez bien les match-ups, je suis assez adapté avec le deck. Si je change une carte ou deux, ça perd, je joue pas de la même façon, et après, voilà, c'est pas le même niveau. Yes, top. Donc, je préfère garder le deck. Après, il y aura forcément des matchs où j'aurai le match-up ou j'aurai pas le match-up. C'est pas juste en changeant la carte, parce que ça va changer. Ouais. À mon avis, il faut jouer, genre, le deck, que tu m'assises le mieux, et voilà. Donc là, je vais partir plutôt... Ghost de l'autre côté, ok. Non. Quand c'est comme ça, tu défends P.K.A. ou... Non, ok. Tu l'as pas ? Non, P.K.A. n'en a pas en... Pas en fin. Pas au début du match. En double xero, ouais, pour construire des pushs après, mais pas au début. Ok. Moi, je l'aurais mis, parce que je me serais dit qu'il pouvait pas kite Golem de Glass, mais du coup, c'était pas un bon play ? Ça peut être une bonne idée, si. Ok. Mais après, il est un des graphiques, il peut cycle, je pense. Bien sûr. Ok. Ah, oui, très bien. D'accord. Ah, c'est un des gobelins school. C'était beaucoup le jeu avant. Ouais, avec les trouserçais, je crois. Ouais, ouais. De toute façon, tout ce qui est gobelins à DAG, c'est forcément old school, non ? J'en veux jamais dans une blague. Ouais, ouais, il y en a beaucoup. Il y a Happy Nook qui le joue avec son cochon. Ouais, ouais. Ah, il colle beaucoup de dégâts, par contre, DAG. C'est pas vrai. Mais... Avec ce deck, je peux beaucoup... Enfin, rassumer beaucoup de... Ouais, ça t'arrive souvent de sacrifier des HP des tours pour... Ouais, ouais. Et après, pour que je le trotter, etc. Ouais, il force. Ouais, c'est nickel. Ok, super. Ouais, j'ai bien équilibré. J'ai un avantage en Alixir. Ouais, t'es bien là. T'as 3 de plus sur Alixir. Donc, t'es très bien. Donc là, je le défends facilement, c'est vrai. Yeah, c'est parfait. Il a quoi, Guillaume de glace ? Ouais, c'était sa seule réponse. Ouais, ouais. Après, je peux faire P.K. à la fin de map. Ouais, ouais, j'essaie. Ok. Il va prendre qu'un coup. Ah, tu remets un gosse comme ça, toi ? Ouais, ouais, c'est pas grave, ça. Donc, il prend deux coups quand même. Ouais, parce que du coup, tu vas du forcer. Ouais, il va P.K. Est-ce qu'il a électro, j'ai un peu plus ? Ouais. Il est électro, ouais. Ok, ouais. Ok. Zap aussi. Il a des gobelins, là. Il a son gobelin de glace. Exactement, ouais. Il y a une carte, qu'on sait pas ce que c'est, dans son écho, ici. Je pense boule de feu, ouais. Non, ça doit qu'une bédéfa. Sûrement, ouais. Il repart à gauche. C'est plus simple, maintenant, de défendre parfaitement les cochons. Ouais. Donc là, il va essayer de kaiter, je pense. Donc, je vais tout balancer, seul lane. Quand ce comme ça, tu es poison ou pas ? Non, 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 là, c'est vraiment, là, je pense. Tu vas me déchirer, là. Oh, la bache. Oh, la bache. Putain, c'est impressionnant. Ouais, j'ai bien. Nice. Bravo. On sent que tu es à l'aise, quand même. C'était vraiment les bons choix. Tu sais quand forcer, en fait. Et comment forcer. Ouais, ouais, ouais. Je sens la force, ça. Et au fait, il jouait à soudre, le mec. Ah, mais d'accord. Bah, on en a un peu. Alors, Electro Dragon. C'est une carte qui est relou, hein, sur Zedek, non ? Non, il y a des relous. Ouais, ouais, ouais. Ça... Déjà, les push-belliers et tout, ça passe, hein ? Ouais. Ou alors, du géant, c'est assez. Ouais, il joue... Ouais, je sais pas. À force. Peut-être Golem. Ouais, mais... Ouais, si, c'est possible. Mais Golem, Zap, ouais, pourquoi pas. Ouais, ça va être Golem. Ouais, oui, j'avais pas vu. Non, ça part plus sur un géant, je pense. Diego a joué ça, d'ailleurs, la saison dernière. C'est vrai, c'est Golem. Ouais, c'est Golem. D'accord. Après, on est à 5 000, on est top 5 000, on n'est pas encore... Ouais, bien sûr. Il y a beaucoup de decks... Et puis Zap, c'est moins cher que l'autre truc, donc à monter, c'est une carte commune. Ah, il va se faire découper mon PK avec le Prince. Ouais, qui a mon... T'as pas d'Electro dans la main ? Si. Bah ouais, je pensais... Oh... Ça va être compliqué, là, il va shoot. Ouais, il va te shooter d'Electro. Wow, putain. Ok. C'est plutôt bien défengé. Ça va, ça pourrait être pire. Ouais. Ouais, c'était juste les positionnements qui n'étaient pas bon en défense, mais... Après, j'ai beau faire tous les positionnements, Sonny Drag, il va tout le temps taper ma tour ou... Ouais, il va tout le temps grazer, en fait. Bah, quand il y a que l'Electro qui vient connecter, tu es en Bélier pour bloquer, je sais. Ouais, d'accord. Après, ça dépend en... Enfin, Elixir, tu ne veux pas trop, parce que tu n'as pas trop Elixir. Ouais, bien sûr. En double, ça va être plus facile. Il va mettre Sonny Drag, peut-être ? C'est possible, mais je pense qu'il y a juste Golem pour le map. Non, je ne sais pas. Golem, ouais. Ok. Donc là, il faut qu'il y ait... Aujourd'hui, il n'est plus auquel. Ouais, je pense. Et là, dès que tu sens qu'il met Prince, tu peux full l'autre élite. D'accord, il parle pas. Bah, c'est pas mal, il n'a plus les drags en défense. Voilà, là, il n'a plus d'Electro Gold. Ouais, il a mis ça, mais il va quand même se faire connecter. T'as mal, ok, parfait. Au moins, tu prendras la tour aussi. Il va reprinser les breux après, mais je ne sais pas s'il aura le temps. Non, je ne comprends pas la tour. Ah, je ne comprends pas la tour. Ouais. Ouais, les garbouilles. Je n'aurais pas trop mis les garbouilles dans l'OP, je pense. Vu qu'il n'a pas mal de trucs à rien. Ouais. Ouais, plus mid. Ok. Donc, un seconde, non, c'est possible. Après, le mot tu es compliqué, là. Moi, je ne le perd pas souvent, celui-là, en Golem. Ouais, c'est l'E-Drag, je ne sais pas grand-chose. Même avec un poison, ça ne le tue pas. Je suis au pied de trace de quelque chose, en fait. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est ça, c'est l'E-Drag qui est vraiment fort. Si tu n'as pas foudre, c'est... Et le Prince aussi, Prince-Golem. Prince, ouais, il découpe... C'est vrai qu'il y a une version pour... Qui est le Lou, pourtant. 7, 8, 5... Donc, tu as quoi, comme mon départ, là ? Ok, donc là, je vais commencer par un Zap, parce que je n'ai pas une très bonne main. Voilà. Il joue volé, joue voleuse. Tu fais ça aussi, toi, Marius, si tu as des Zaps pour ta main de départ ? Moi, les Zaps, je ne les fais pas trop. Je fais plus avec une voleuse, ou quand je joue Ghost, là, je mets Ghost, mais Dark Prince. En général, j'attends. Ok, t'attends. Ouais, c'est rare que je mette un Dark Prince pour mes play, si je ne joue pas. Ouais, au final, c'est un deck qui se débrouille quand même plutôt bien aussi en x2, non ? Donc, vous n'êtes pas obligés d'engager, quoi. Ouais. Bah, après, ouais. Ouf, archi-régis. Ouais, en x2, c'est plutôt fort. Pas très bien placé, comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... ... Bah là ça va jouer celui qui fait l'or. C'est ça. ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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